Alors c'est pas toujours facile d'espérer, mais quand on regarde bien, quand on ouvre les yeux, on voit. On voit ses raisons d'espérer. Alors il faut faire attention à ce petit biais, cette petite déformation que résume le proverbe « l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse ». On est plus attentif à ce qui va mal qu'à ce qui va bien, mais beaucoup de choses vont bien. Récemment, une amie me racontait qu'elle était dans le métro, elle avait oublié un paquet qu'elle venait d'acheter, un cadeau qu'elle devait faire à quelqu'un. Et au moment où la sonnerie du métro résonne, quelqu'un lui dit « Madame, Madame, vous oubliez votre paquet ». Et les gens se sont envoyés le paquet comme un ballon de rugby et on lui a jeté à travers la porte juste avant que ça se referme. Et ce genre d'histoire me réjouit, montre finalement que la gentillesse, la solidarité existent, sont présentes tout autour de nous. Mais elles sont plus discrètes, plus invisibles, moins bruyantes. Et puis, d'autres raisons d'espérer, c'est quand je vois le fonctionnement des jeunes générations. J'ai trois filles, trois filles adolescentes, j'ai trois neveux, des filleuls, les amis de mes enfants, etc. Et je vois dans cette génération beaucoup de générosité, une conscience très aiguë de la nécessité de l'altruisme, de la conscience aussi de la souffrance animale. Beaucoup sont en train de devenir végétariens, sont plus écologistes que nous ne l'étions. Donc, bien sûr qu'il y a aussi des choses qui vont moins bien. Bien sûr que ces choses qui vont moins bien sont bruyantes, sont attristantes. Mais il y a tellement de choses qui vont bien également que je pense qu'il faut puiser dans ce qui va bien la force de se bagarrer contre ce qui va mal. Sous-titrage Société Radio-Canada